... ... ... ... ... Chers invités des médias nationaux et internationaux, chers membres de la délégation, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui pour accueillir le trophée de la Coupe du Monde. Dans le cadre de sa plus grande tournée mondiale cette année, puisqu'elle va à ce jour traverser 89 pays, elle va parcourir plus de 150 000 km, ce que représente à peu près trois fois la circunférence de la Terre. Cette tournée mondiale du Toupe du Monde de la FIFA est organisée dans le cadre du partenariat exclusif entre Coca-Cola et la FIFA. Ce partenariat est un partenariat de longue date, puisque nous avons commencé déjà depuis 1950 à être présents sur les événements de la Coupe du Monde et depuis 1978, nous sommes le sponsor officiel de la Coupe du Monde FIFA. Coca-Cola partage donc depuis longtemps cette passion du football avec les femmes du monde du Monde. Nous sommes présents sur les stades, la marque est présente sur les stades depuis 1917. Donc par le biais de ce partenariat avec la FIFA, Coca-Cola veut promouvoir cette capacité unique du football à effacer les différents, à apporter de la joie, à unir les gens, et tout ça dans une ambiance festive. Le trophée de la Coupe du Monde de football de la FIFA est une des icônes sportives les plus reconnues au monde. Donc nous aurons le privilège aujourd'hui de recevoir cette Coupe pour la troisième fois en Tunisie. et nous sommes heureux de pouvoir offrir une nouvelle chance aux fans du football, de cette Coupe et du sport de voir de près ce précise que vos fans auront le privilège pendant toute la journée de pouvoir approcher et se photographier avec cette Coupe du Monde. Et en même temps, ils vivront une expérience unique dans une ambiance brésilienne. Pour finir, et je vais tout de suite après passer la parole à M. Christian Carambeu, je voudrais remercier nos partenaires de la FIFA de nous avoir permis de réaliser ce que vous avez. En tout cas, voilà. J'espère que cette Coupe du Monde va donner du sourire à nos amis et nos frères tunisiens et que dans les foyers, bien sûr, ils sont encore plus heureux. En tout cas, pour ma part, c'est un vrai privilège de partager ce moment avec le peuple tunisien, d'amener cette Coupe du Monde. Je veux savoir que cette Coupe du Monde, c'est autant de sacrifices pour certains. Moi, j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir le brandir grâce à l'équipe de France en 1998. En tout cas, voilà, c'est toujours un vrai privilège. La FIFA et Coca-Cola, bien sûr, m'ont donné et me permis de fouler plusieurs régions du Monde. Je l'ai initié ce tour dans le Pacifique, chez moi, pas en Nouvelle-Calédonie, mais plutôt à Tahiti, et Bonne-Nuatu et Fidji. Bien sûr, aujourd'hui, c'est dans l'Afrique du Nord. Et donc, je suis humblement et amplement comblé de pouvoir faire ce tour. En tout cas, voilà, j'espère que, bien sûr, les 11 de ce soir vont essayer de gagner contre les indentables. C'est jamais facile, mais en tout cas, voilà, le football est toujours une joie, toujours une grande surprise. Je sais que FIFA et Coca-Cola sont des programmes pour la jeunesse. C'est parti, M. Christophe Carambrou. Et bien sûr, comme vous avez vu, les gens qui ont vu, les gens qui ont vu, les Coca-Cola étaient en place qui ont participé dans les arts, et qui ont participé dans le Monde, et qui ont participé dans les ministres, et qui ont participé avec vous, avec la coca-cola, et qui ont participé avec le FIFA.